C'est ça. Moi, je crois pas. Pour tout vous dire, moi, je crois pas. Je crois vraiment que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Alors, parfois, il tombe sur des obstacles et les obstacles, c'est nous, c'est notre péché. C'est le péché des hommes et c'est les péchés des hommes et des femmes qui composent l'Église. Mais alors, vous savez que moi, je suis un fan des saints. Je monte des comédies musicales sur la vie des saints. Et donc, je lis beaucoup de vie de saints et je regarde à quel point ils ont été. Alors, eux, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas été sous le souffle de l'Esprit Saint. Donc, ils n'ont pas du tout mis l'Esprit Saint sous le boisseau. D'ailleurs, c'est même ça, la grande tradition de l'Église. Vous savez qu'on a deux béquilles pour avancer. Un, la première que Dieu nous a donnée, c'est la parole de Dieu. C'est sa révélation dans la parole de Dieu, Ancien Testament et Nouveau Testament. Et puis, on arrive déjà là avec la fête de la Pentecôte. Il nous envoie à l'Esprit Saint qui continue de nous parler. Alors, en effet, tout a été dit à travers la parole de Dieu. Le dernier point de l'Apocalypse, le dernier mot, nous révèle cela. Donc, il faut adhérer complètement à la parole de Dieu. Et l'Église ne dit rien d'autre que cela. Mais, mais, et il nous l'a dit, d'ailleurs, c'est la fin de l'évangile de Saint Jean. C'est magnifique. Il dit, ça ne suffirait pas, le monde entier ne suffirait pas à raconter tout ce que Jésus nous a dit. Donc, tout ce qui est dit, en gros, dans l'évangile, c'est du 100%. Mais, Jésus aussi nous dit, je vous enverrai un nouveau paraclet à l'Esprit Saint et qui vous inspirera, qui vous dira ce qu'il faut faire. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Donc, la deuxième béquille, je vous disais, première béquille, parole de Dieu. Deuxième béquille, c'est la tradition, avec un grand T, pas la petite tradition, mais la grande et belle tradition qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu, lue dans le cœur des saints. Et ça, sous le souple de l'Esprit Saint, en Dieu, ces saints lisent la parole de Dieu et nous la redonnent. C'est pour ça qu'on a le beau catéchisme de l'Église catholique. Si vous voulez, sur votre table de chrétien catholique ou votre table de prière, vous avez et la parole de Dieu et le catéchisme de l'Église catholique. Pour résumer, quand je dis catéchisme de l'Église catholique, il y a toute la tradition des saints qui nous sont donnés, qui nous lisent la parole de Dieu et qui nous la donnent. Et je vous assure que ça, c'est un chemin, mais fort et vrai. Donc, pour ça, c'est pour répondre à votre question. Non, moi, je ne crois pas que l'Esprit Saint a été mis sous le boisseau. Pour certains, et c'est pour ça que l'Église les valide, elle dit oui, oui, ces hommes-là, un Jean-Paul II, une Mère Thérésa, je pense à eux, mais un Louis-Élysée Martin, une petite Claire de Castelbajac, bientôt, bref. Tous ces gens-là, ils n'ont pas mis l'Esprit Saint sous le boisseau. Bien au contraire, ils ont été pris par lui et ils ont fait de leur vie un « je t'aime » merveilleux. Alors, en effet, gros, gros problème, c'est tous ceux qui ne vivent pas de l'Esprit Saint, le bloquent, l'empêchent de le faire grandir et de le faire venir. Alors, votre question, voilà, j'y réponds comme ça. En effet, il faut prier. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. On prie l'Esprit Saint pour que non seulement il vienne, il vient, il vient sur son Église, mais ça, il n'y a aucun problème. Mais on prie l'Esprit Saint pour que les hommes l'accueillent. C'est surtout ça, quoi, comme il y a des gens qui ont accueilli Jésus du temps de sa vie sur cette terre. Maintenant, il faut prier pour que les gens accueillent l'Esprit Saint et que ça transforme les vies.